Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma à Radio-Centreville. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Robert Daudelin. Bonjour, Robert. Bonjour, Guy. Donc, toute l'émission d'aujourd'hui va être consacrée, bien sûr, au rendez-vous de Québec Cinéma. Je suis toujours au rendez-vous du cinéma québécois, c'est une vieille habitude. Oui, oui, mais on ne peut pas faire ça. On peut. Donc, le rendez-vous de Québec Cinéma. Nous allons recevoir, en deuxième partie de l'émission, Danique Champoux, ainsi que Yolande Simard-Perrault, afin de parler du film La fille du crataire, qui est présenté, bien sûr, dans le cadre des rendez-vous du cinéma québécois, du cinéma, des rendez-vous de Québec Cinéma. Ça y est. Ça y est, ça va. Et dans la première partie, plutôt, nous recevons Sarah Michara. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sarah. Bonjour. Et dans votre cas, c'est une classe de maître. On a permis à une directrice photo de s'exprimer et de parler de son travail. Ça s'appelle « Une leçon de cinéma ». Une leçon de cinéma. Dans le programme officiel, qui est mercredi soir, dans la salle Hydro-Québec, à 19h30. Sarah, vous allez parler de votre métier. Oui, je vais parler de mon métier. Et plus spécifiquement, on va prendre des exemples de deux films. On va montrer des extraits, puis je vais un peu passer les étapes de la préparation et la prise de vue. Et deux films qui ont été tournés en noir et blanc. Un film. Un film? Bien, je vais faire le film de Stéphane Lafleur, « Tu dors, Nicole », puis on va aussi parler de la grande noirceur de Maxime Giraud. Comme c'est des films qu'on connaît bien, vous pouvez nous dire sur quelle séquence vous allez… Écoutez, il faudrait que je pense, mais le film de Stéphane Lafleur, j'ai choisi une séquence de nuit où elle déambule un peu dans les rues. Et une séquence de jour, c'est un film qui a beaucoup, beaucoup de références photographiques et de films, tout ça. Puis j'ai comme tout un… J'ai beaucoup d'images que je vais montrer, autant du repérage où Stéphane et des fois André-Lynne Beauparlant jouent les comédiens principaux. Puis j'ai aussi toutes mes références visuelles que je vais montrer. Puis pour la grande noirceur, je vais montrer des extraits d'intérieur avec Romain, Duris et Sarah Gadon, qui sont des intérieurs plus éclairés. Et aussi un extérieur avec le train qu'on va montrer. Puis je vais parler aussi parce que c'est un film qui a été tourné à la fois au Nevada, dans le désert, et à la fois à Montréal, dans le sous-sol du cinéma intérieur. Et je vais parler un peu de comment concorder, comment j'ai concordé ces deux lieux. Oui, bien le plan du train, ça va être… Parce que ce plan-là est tellement étonnant. Puis justement, quand on le voit, on se dit, bon, est-ce que vous avez éclairé le désert? Ou si le désert reflétait suffisamment de lumière pour que ça soit beau tout de suite? Le désert, c'est toujours beau parce que la lumière est magnifique. Puis il y a une pureté, je pense, je ne sais pas, dans l'air, etc. Mais c'est toujours des choix de temps, de jours, à quel moment de la journée qu'on veut tourner, dans quelle direction, de quelle façon on veut exposer. Puis il y a beaucoup de choses aussi autour de ça, le cadrage. Et dans ce cas-là, c'est une séquence vraiment invraisemblable de voir ce train-là dans le désert. Oui, oui, apparaître. Donc, on l'a tourné à l'épaule de façon vraiment comme un peu brusque parce qu'on voulait casser un peu le côté posé qui pourrait faire comme CGI ou quelque chose de la chose. Donc, on a essayé d'aller un peu à l'antithèse de l'image parfaite, sereine, parfaitement exposée, tout ça, pour cette scène-là. Et c'était avec Maxime Giroux, qui est votre collaborateur fréquent. Et oui, je suis avec lui plus longtemps que je suis mariée. Oui, c'est le premier réalisateur pour qui j'ai fait la direction photo. Déjà sur les courts-métrages, ça, je ne me souvenais pas, mais les non-métrages, les quatre non-métrages. Oui, tous ses films, on s'est rencontrés à Concordia pour notre première année de cinéma à Concordia. Et quand j'ai fait sa photo sur son premier film, je ne savais même pas que faisait vraiment un directeur photo, mais il m'a demandé de le faire, j'ai dit OK. Et ça, c'est intéressant parce que tantôt, je vous présentais comme une directrice photo. photo. Régulièrement, il y a quelques exceptions, mais régulièrement, ce sont des hommes qui se retrouvent au Kodak, entre guillemets. Est-ce que c'était difficile pour vous d'arriver à faire reconnaître votre place, imposer vos propres choix? Ou est-ce que vous avez senti une pression un petit peu supérieure à cause de cet aspect-là? C'est sûr que je peux seulement parler de ma position, mais je pense que, bon, les temps ont beaucoup changé. Je peux dire que, oui, il y a eu certaines difficultés, mais en même temps, si on regarde les gens avec qui j'ai travaillé, ils m'ont toujours choisi pour mon travail et pas parce que j'étais une femme. Donc, je pense que j'ai quand même, j'ai des gens qui ont pu passer ces... Oui, confiance. Mais c'est sûr que puisque c'est un métier qu'on a l'habitude de voir, les hommes qui font la technique en cinéma, je pense que c'est, par défaut, c'est sûr qu'il y a des préjugés. Maintenant, on en parle et je pense que dans le futur, ces préjugés-là vont sûrement disparaître, comme dans plusieurs métiers qui, au parlement, étaient comme chez les médecins, etc. Mais c'est sûr que puisque c'est physique et c'est technique, je pense que j'ai dû faire mes preuves. Quand j'étais jeune, avant de faire mon nom, j'ai dû faire mes preuves, puis montrer à quel point j'étais tough. Une vraie, là. Mais le fait d'avoir fait quatre films avec Maxime, puis trois films avec Stéphane Lafleur, il y a une certaine fidélité. Si ces cinéastes-là vous ramènent sur leur plateau, il y a peut-être un lien d'amitié, mais il y a aussi le fait qu'ils reconnaissent votre compétence, puis ils veulent que ça continue avec cette qualité-là dans le travail. Oui, puis aussi, je pense que le cinéma, c'est un art de collaboration. Puis c'est tellement personnel de faire un film et il faut vraiment pouvoir dépendre et être vulnérable avec les gens avec qui on travaille. Je pense que donc, en développant des relations de longue date, s'ils ont du succès, je pense que c'est intéressant aussi pour les réalisateurs de se sentir bien entourés, compris par les gens proches. Et dans le cas de, si je prends le cas de Stéphane, comment fonctionne un peu la collaboration pour les gens qui nous écoutent, puis qui essaient de comprendre un petit peu c'est quoi ce métier? Parce que ça reste que c'est un métier un peu dans l'ombre et dans la lumière, bien sûr. Mais c'est dès le départ, c'est Stéphane qui vous envoie le scénario terminé, ou ils envoient déjà des ébauches de scénario. Comment fonctionne un petit peu cette collaboration lorsqu'on a déjà travaillé avec quelqu'un depuis quelques films? Bien, le scénario existe déjà. C'est tout terminé. Quand vous le recevez, tout est fini. Et tout part du scénario. Après ça, c'est sûr qu'à travers le processus de préparation, il y a tout le temps des changements, mais ça commence avec l'histoire, avec l'histoire. Donc, on va toujours lire, avoir une lecture profonde du scénario entre moi et le réalisateur. Et je dis le réalisateur parce que je n'ai pas encore vraiment travaillé avec beaucoup de femmes. Et par la suite, je pense que, dans le fond, moi, mon métier, c'est de comprendre la vision du réalisateur et de l'exécuter en donnant aussi mes idées techniquement à l'écran. Donc, par exemple, dans le cas de Stéphane Lafleur, on va parler des scènes, on va parler de la lumière, du ton, de quel genre de format. On va discuter de ces choses-là. On va parler un peu de l'image que lui se fait de ces scènes. Puis ensuite, moi, je vais proposer des idées plus concrètes de comment on peut approcher ça, quel genre de caméra, quel genre de... Si c'est en pellicule, si c'est en digital, si c'était une discussion qu'on a eue pour ce film-là, par exemple. Pour tout dans l'école. Oui, si c'est en noir et blanc, si c'est en couleur. On a pris des photos de sa comédienne principale, bien, bien avant d'être en production. On a pris des photos d'elle qu'on a regardées et en noir et blanc et en couleur pour comprendre c'était quoi l'émotion que ça nous donnait. Puis après ça, le réalisateur va réagir à ces discussions-là, à ces tests-là. Puis on construit un peu l'univers visuel du film. Puis après ça, moi, je prends toutes ces informations-là, puis j'engage une équipe. Puis je le mets en image. Dans le cas où tu dormes, Nicole, le noir et blanc, c'était lui ou c'était vous? Ou c'était les deux? C'est jamais une ou l'autre. C'est toujours un... Parce qu'il y avait des discussions. On en a parlé longuement. C'est un parti plus esthétique important. Oui, absolument. Puis on en parle avec les producteurs, on en parle avec la direction artistique. C'est quelque chose qui est beaucoup discuté, même avec les distributeurs. Parce que ça, c'est des discussions. Bon, après Roma, je pense qu'il est... Et Cold War. Je pense qu'il va y avoir une certaine ouverture, mais le noir et blanc, ce n'est pas toujours évident à vendre, je pense, parce que ça peut... Ou les gens imaginent que ça peut faire peur au public. Dans votre filmo, il y a un film très différent de ceux qu'on évoque depuis le début. C'est Roméo XI, qui était une vraie découverte, ça fait déjà quelques années. C'était parmi les premiers films où vous avez été chef. Oui. C'était un bon souvenir? Très bon. Oui, c'est un film tellement... Je pense tellement ambitieux au niveau de l'histoire. De son propos. Oui, du propos et de la communauté, et surtout du personnage principal. Puis c'était vraiment écrit comme ça. Yvan Gurbavik a vraiment craché cette idée-là dès le départ, et c'était vraiment basé sur quelqu'un qui l'avait vu dans la rue. Puis il disait, moi, je veux faire un film sur quelqu'un qui se sent vraiment... Tu sais, qui est immigrant ici au Québec, mais en plus qui se sent aliéné par son handicap physique et c'est quoi la quête de l'amour de cette personne-là. Puis ça se lisait très bien, mais après ça, de trouver une personne qui peut jouer ça, puis pour nous, de créer cette communauté à l'écran qui est vraisemblable, sur un petit budget, c'était vraiment comme... C'était très, très, très ambitieux. Puis... C'est intéressant parce que vous n'aviez pas parti au scénario. Oui, on a co-écrit. Vous avez écouté? Bien, c'était l'idée de départ d'Yvan, puis après ça, j'ai embarqué. Puis on a travaillé ensemble pour arrondir l'histoire, puis... Et là, est-ce que vous... Les yeux de la directrice photo ont pris un peu plus de place dans l'organisation de l'histoire, donc déjà là, en l'écrivant, il y avait les images qui étaient présentes? Étrangement, pour ce film-là, non. Parce que, aussi, je pense que quand on a fait ce film-là, on avait... Les deux, on est des gens vraiment très esthétiques, puis il y avait un désir de faire un film quand même naturaliste pour qu'on croie au personnage et à l'histoire. Fait que, pas pour cette écriture-là, mais on écrit un autre scénario qui va bientôt devenir un film, si tout va bien. Et ça, c'est très différent cette fois-ci. J'ai vraiment... Je pense que les images sont vraiment tissées dans le scénario. Il y a un autre film de votre filmo qui est très différent de tous ces films-là, c'est Tout est parfait, où là, plastiquement, on est dans un univers plus banal, si je puis dire, que les films dont on parle depuis un moment. Mais par contre, qui est très personnalisé. Les lieux existent avec leur poids, mais c'est un autre défi, c'est pas du tout la même approche. Non, je pense que Yves-Christian Fournier a vraiment... voulait vraiment faire un film très... à la fois très émotionnel, mais très, très, très esthétique. et elle était très pointue sur le look du film et la lumière. Et il y avait beaucoup de références qui venaient d'un peu partout. Donc, il y avait vraiment une ambition de prendre, justement, je pense, un milieu qui pourrait se dire banal, mais de l'élever au niveau esthétique à quelque chose de plus spectaculaire. Donc, oui, c'était dans mes débuts aussi, ce film-là, c'était dans mes premiers films, puis j'ai... Donc, c'était quand même un gros film. Il y avait beaucoup d'éclairage, beaucoup de manipulation d'images pour prendre le petit village ou la banlieue québécoise, puis comme l'élever à quelque chose de plus cymatographique. Non, mais effectivement, c'est comme une image presque mythique de la banlieue qui s'impose dès le début, qui était faite à partir de plusieurs lieux, je pense. Il y a un collage qui a travaillé. Mais vous parliez, dans le cas de ce film-là, d'une entreprise esthétique, d'un discours esthétique, dans le cas du nouveau film de Maxime, là, c'est encore plus vrai, parce que là, c'est le film comme objet, il repose sur les parties-prises esthétiques que Maxime met de l'avant tout de suite dès le début. Et là, j'imagine que pour vous, il y avait une vraie gageure aussi, essayer de traduire ce que Maxime avait comme image rêvée ou imaginée. Parce que le film est un propos, est une allégorie. C'est pas, tu sais, et dès le départ, c'est pas un western, c'est pas un film d'époque, c'est vraiment une proposition philosophique ou sociopolitique, je sais pas comment exactement. Je pense qu'il y a plusieurs façons de l'interpréter, mais c'est une allégorie. Puis je pense que ce qui était intéressant, mais ce qui était vraiment, mon challenge était de trouver quelle est la meilleure façon, parce que c'est très esthétique, le désert. Quand on va tourner au Nevada, c'est très facile de faire des beaux plans, sauf que... Il y a plein d'exemples dessous. Sauf qu'il ne faut pas non plus tomber dans le typique, parce que c'était vraiment un univers très spécifique et aussi vraiment irréaliste. Donc, on a grigé un peu, on est allé là, puis ça, je vais en parler lors de la leçon, mais on est allé visiter les lieux, on a pris des photos, puis on a vraiment essayé de décortiquer qu'est-ce que... qu'est-ce qu'elle était l'émotion qu'on voulait que le spectateur ressentisse lors des scènes, dans ma façon d'exposer, dans ma façon de filmer, les plans larges qui sont très plats, comme des cartes postales, qui sont pas du tout des... on a un format carré, donc de s'éloigner du western avec l'anamorphique, etc. Puis après ça, avec les... on voulait faire des gros plans vraiment très... avec très peu de profondeur de champ, très proche des personnages, où est-ce qu'on ressentait vraiment la texture de la peau, de la saleté. Le passage principal, Martin Dubreuil, c'est déshydraté pour que ses lèvres craquent, pour que quand on fasse les gros plans, qu'on sent vraiment tout le... le sable qui s'imprégne dans sa peau, donc on a... oui, on a vraiment un peu fait le tri dans... dans toute... toute cette beauté-là pour... pour trouver comme... l'essentiel pour... pour ce film-là, pour l'allégorie de ce film-là. Donc je rappelle que nous sommes avec Sarah Michara. Lorsqu'on regarde l'ensemble de vos films, pour moi, il y a quelque chose qui apparaît, c'est qu'il y a un cadre. On... 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 on reconnaît presque maintenant votre écriture, que... que ce soit, bon, avec les films... de... pas Martin, avec les films Maxime. Et... c'est important pour vous d'arriver à... à comme circonscrire un espace et bien le cadrer. On dirait que c'est toujours là, que ce soit dans les grands espaces, mais même dans les gros plans. Il y a un travail au niveau de la lumière, tant on parlait de profondeur de champ. C'est vraiment une préoccupation majeure? Je pense que c'est pas une préoccupation. Je pense que j'ai... j'ai toujours un... j'ai toujours... C'est-tu à expliquer, là? Mais j'ai toujours une subjectivité, tout le temps. Je veux dire, autant dans le cinéma que quand je prends une photo, quand je... je veux dire, j'ai un... tout le monde a un point de vue subjectif. Moi aussi, j'en ai un. Puis je pense que mon travail, c'est vraiment de... de choisir la bonne subjectivité pour le sujet ou pour le scénario. Donc, pour moi, ce qui est ma préoccupation, c'est vraiment de... de trouver quel est l'univers visuel de l'histoire, de chaque histoire que je mets en image. C'est qu'on est dans quel monde, à travers quelles lunettes est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on regarde ce qui est devant nous? Pour moi, c'est vraiment ça. C'est le point de vue. Je ne sais pas comment on dit ça. Mais le point de vue. Oui, le point de vue. Sarah, vous avez... Je ne prends une question au piège, là. Mais je sais que vous avez fait de la publicité, des pubs et fait aussi des vidéoclips. Est-ce que c'est des défis, ça aussi, quand on débarque sur ces terrains-là? Je pense que tout est un défi. Si on est curieux par notre métier, on trouve tout le temps une façon d'explorer. Surtout en CMA, je trouve qu'on est tellement chanceux de faire ce qu'on fait. Donc, oui, c'est sûr que ce n'est pas le même. Les défis ne sont pas les mêmes. Les vidéoclips, pour moi, ont été une grande école. Pour moi et pour beaucoup de mes collègues, on tournait en 35 mm dans des conditions exécrables, avec très peu de technique. Mais en même temps, on pouvait expérimenter. Je pense que j'ai appris énormément en tournant des vidéoclips. Puis ça a été essentiel aussi à... à me mettre dans la position où on peut chercher quelque chose à s'exprimer sans nécessairement une technique très lourde. Mais puis la publicité, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que la publicité, ça me permet de toucher à toutes sortes de techniques différentes, nouvelles, parfois des gros spots ou toutes sortes de différents objectifs, de travailler avec toutes sortes de contraintes qui sont des fois pas normales sur un plateau de temps, de répétition, de spécificité, etc. et sous beaucoup de pression. Et ça aussi, c'est vraiment utile à mon travail. Donc... Puis aussi, en faisant des vidéoclips et des publicités, on travaille avec beaucoup de différentes personnes. On rencontre des nouveaux réalisateurs, on rencontre des producteurs, on rencontre toutes sortes de gens. Et on apprend à être flexibles. Puis autant que c'est important de développer des relations, je pense, à long terme, c'est aussi important dans le métier de cinéma de savoir comment collaborer avec toutes sortes de gens et de différentes façons. Parce qu'un réalisateur va avoir une sorte d'approche, un autre, ça va être complètement différent. Puis je pense, pour moi, c'est important de pouvoir un peu se moudre à leurs besoins. Et c'est des acquis que vous pouvez utiliser par la suite. Exactement. Non, exactement. Puis moi, c'est ça, en publicité, je veux dire, on est toujours dans la recherche d'essayer des nouvelles techniques ou même de rencontrer des nouveaux techniciens, de toutes sortes de choses. Et puis il y a une contrainte de temps aussi. En notre travail, le cinéma coûte de l'argent. Et sur le plateau, il y a une contrainte de temps. Ce n'est pas comme une peinture ou un roman où quand on a fini, on se lève, on dit, bon, j'ai fini. En cinéma, on a un certain nombre de temps et ce n'est jamais assez de temps pour faire ce qu'on veut faire. Donc l'autre chose, c'est juste de comprendre comment gérer ce temps et toute cette technique. Puis à l'intérieur de ça, rester créatif. Je pense que de faire beaucoup de différents projets comme ça, ça nous aide à apprendre ça. Vous parliez de collaboration, mais également dans le cadre des rendez-vous pro, il va y avoir un atelier consacré au métier de coloriste. Et ça, c'est intéressant parce que la relation entre le directeur, directrice photo et le coloriste doit être assez étroite parce qu'il prend votre travail puis il peut parfois le transformer adéquatement ou parfois jouer avec et tout. Donc comment fonctionne maintenant cette collaboration avec ce métier qu'on pourrait dire qui est de plus en plus, je veux dire, connu? Bien, Jérôme Cloutier qui va donner le… Je pense que vous avez déjà travaillé avec. On a travaillé, c'est lui qui a fait Sudor Nicole, entre autres. C'est… Je veux dire, ce sont autant des artistes que ce sont des techniciens, les coloristes. Et dans un monde idéal, on travaille avec eux en faisant des tests auparavant. Ah, d'ailleurs. Bien, moi, je fais ça. Je pense que la plupart des gens doivent… Je ne sais pas, en fait, on ne sait pas comment tout le monde travaille, mais normalement, on fait des tests puis on discute à l'avance un peu de qu'est-ce qu'on veut comme résultat final. Puis moi, je m'arrange toujours pour savoir et mettre en image déjà avec les tests le résultat final, de la texture, du contraste, des couleurs ou du noir et blanc, peu importe, pour qu'au tournage, je sais exactement vers quoi on s'en va pour le look final. Puis je pense que… En tout cas, pour moi, je pense que le coloriste comme le directeur photo, normalement, travaille au service du film. Ce n'est même pas une question d'individu. C'est vraiment une question qu'on travaille tous sur le même projet. Puis ils font… Ils ne vont que prendre ce qu'on fait puis le rendre meilleur, dans le fond. Avez-vous travaillé en Argentique encore récemment? Pas récemment, mais j'espère le faire. Mais je vais prendre l'occasion pour dire que le laboratoire ici à Montréal va fermer cet été. C'est la fin. C'était le dernier. Oui. Il y a beaucoup de gens, pour ceux qui le savent, qui sont vraiment angoissés par ça parce que moi, en tout cas, puis je pense qu'il y a plusieurs d'entre nous ont encore des plans de vouloir travailler en Argentique. Mais c'est sûr que c'est une décision qui est comme… qui est prise par les producteurs, par les réalisateurs plus que par nous. Mais moi, je trouve que c'est encore un médium vraiment intéressant puis qui a sa place dans le cinéma, c'est sûr. Vous avez évoqué la photo régulièrement. Vous continuez à avoir une pratique de photographe? Au-delà des repérages, pour faire des photos. Absolument. Absolument parce que mon expérience visuelle de la vie, parfois à l'extérieur de mon métier, j'ai des images ou des moments que je veux capturer. Puis surtout, moi, je travaille beaucoup avec l'exposition, c'est-à-dire la lumière qui est exposée sur la la véhicule ou le numérique, peu importe. Puis j'aime expérimenter avec ça en photo argentique, comme juste un peu à l'extérieur dans ma vie normale parce que ça me donne toujours des idées. Puis je trouve que c'est aussi une façon, des fois, d'exprimer les émotions qu'on a dans certains moments. Je trouve que de capturer ce qu'on voit, je pense que ça peut être une façon d'exprimer ce qu'on pense. Vous avez parlé plus tôt de vos débuts à l'université, les premiers projets avec Maxime. Pour quelqu'un qui veut devenir un peu directrice ou directeur photo, quels conseils? Par où qu'on commence? Oui, oui, prendre la caméra puis s'amuser, mais de tous ces films sur lesquels vous avez travaillé, que ce soit long, court, qu'est-ce que vous retenez de vos premières expériences puis ce qui vous a amené aujourd'hui à... Bien, je pense que c'est vraiment deux films. Je pense qu'il faut faire du cinéma. Je pense que c'est pas important. La technique n'est pas importante. Parce que c'est une peur, hein? Je pense qu'il faut juste s'en faire. Ça peut être avec un téléphone, ça peut être avec un... Je veux dire, peu importe la façon, je pense qu'il faut faire du cinéma parce qu'il faut comprendre c'est quoi compter une histoire. Je pense qu'il faut comprendre ça puis parallèle à ça, il faut regarder des films puis il faut se forcer à voir toutes sortes de films, même les films qu'on pense ne pas aimer. Je pense qu'il faut avoir une ouverture puis regarder des films puis si on est vraiment intéressé par la direction photo, je pense qu'il faut commencer à... Moi, ce que j'ai beaucoup fait, c'est j'ai trouvé des films qui me plaisaient, stétiquement, que j'aimais. Puis j'ai vraiment... Tu sais, j'ai vraiment regardé ces films-là puis même les scènes puis j'ai vraiment essayé de comprendre qu'est-ce que j'aimais de l'image, qu'est-ce que j'aimais de la lumière, tout ça. Puis j'ai essayé un peu de décortiquer la technique pour en arriver à ces images-là. Ça va être la morale de notre émission. Oui, mais il y a juste un élément parce que Stéphane Lafleur, je pense, vous aime beaucoup, parle toujours bien de votre travail et me mentionnait à quel point aussi vous aviez des livres de photos et que c'était souvent l'origine des projets. Parce que vous parliez des films, mais ce qui m'avait marqué, c'était que Stéphane nous racontait que vous arriviez chez lui avec des livres de photos en disant voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vu et donc toujours dans cette compréhension un petit peu, c'est-à-dire de ce qui est la lumière, d'où provient la lumière, de comment on peut utiliser cette fameuse lumière. Absolument. Bien, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment absorber tout ce qui est visuel. Je pense qu'il faut le consommer. Il faut vraiment consommer ça. Moi, je consomme beaucoup de photos, oui, effectivement, de livres de photos. Je vais en montrer pendant la leçon aussi. Mais je trouve que le cinéma est un médium visuel, donc il faut trouver une façon de communiquer ensemble pour en arriver au même, à la même décision technique. Et je pense que c'est une belle façon de… En passant par les images des autres. Oui, absolument. Très bien. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Sarah. Et ça se continue mercredi, donc la leçon de cinéma à l'Espace Hydro-Québec à 19h30 mercredi soir. Oui, avec un super titre, « Sublimer la prise de vue ». Je ne sais pas si c'est qui qui l'a trouvé. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. Bravo. Merci, Sarah. Merci. 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 Merci.